Comment devenir indépendant et réussir dans la vie Devenir indépendant et réussir dans la vie est un rêve pour beaucoup de gens. Cependant, ce n'est pas toujours facile de savoir comment y parvenir. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes étapes à suivre pour devenir indépendant et réussir dans la vie. Nous allons passer en revue les compétences, les habitudes et les outils qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs tout en explorant les défis et les obstacles que vous pouvez rencontrer en chemin. Que vous soyez à la recherche de la liberté financière, d'une carrière satisfaisante, d'un mode de vie plus épanouissant, Cette vidéo vous fournira des conseils pratiques pour vous aider à devenir indépendant et à réussir dans la vie. Les humains sont devenus indépendants dans différents moments de l'histoire en fonction de leurs régions géographiques et de leur culture. Il est difficile de donner une réponse précise à une question d'indépendance de l'humanité, car cela dépend de la définition de l'indépendance et des critères utilisés pour la mesurer. Cependant, si l'on se réfère à l'indépendance en tant que capacité à subvenir à ses propres besoins sans dépendre d'autres personnes ou communautés, On peut dire que les humains sont devenus indépendants progressivement au cours de l'évolution de l'espèce humaine. Les premiers hominidés étaient des créatures dépendantes de leur environnement et de leur habitat pour leur survie. Cependant, au fil du temps, ils ont développé des compétences et des outils pour mieux exploiter leur environnement et augmenter leur autonomie. L'émergence de l'agriculture, de l'élevage a également permis aux humains à subvenir à leurs propres besoins et à devenir plus indépendants des aléas de la chasse et de la cueillette. Ainsi, l'histoire de l'indépendance humaine est complexe et variée selon les cultures et les époques. Les humains sont devenus indépendants progressivement au fil du temps grâce à l'acquisition de nouvelles compétences et à l'évolution de leur mode de vie. Le premier secret pour devenir indépendant, c'est de faire un bon plan. Commencez par définir clairement l'objectif de votre plan. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quel est le but de votre plan? Il est important de savoir où vous voulez aller et commencez à planifier comment y arriver. Analysez votre situation actuelle, vos ressources et vos contraintes. Quels sont les points forts et les points faibles de votre vie? Quelles sont les opportunités et les menaces qui se présentent à vous? Cette analyse vous aidera à déterminer où vous en êtes et quelles sont les limites de votre plan. Élaborez une stratégie. En fonction de votre objectif et de votre analyse de la situation actuelle, élaborez une stratégie pour atteindre votre objectif. Déterminez les étapes que vous devez franchir pour y arriver ainsi que les ressources et les compétences dont vous aurez besoin. Établissez un calendrier. Déterminez un calendrier pour chaque étape de votre plan. Combien de temps ça prendra chaque étape? Quels sont les délais à respecter? Un calendrier clair et précis vous aidera à rester sur la bonne voie et à atteindre vos buts dans des délais impartis. Identifiez les risques et les obstacles potentiels qui pourraient entraver la réussite de votre plan. Évaluez les conséquences possibles et déterminez les mesures à prendre pour minimiser les risques. Déterminez le budget nécessaire pour mettre en œuvre votre plan. Quels sont les coûts associés à chaque étape? Quels sont les investissements à faire pour atteindre votre objectif? Assurez-vous que votre budget est réaliste et que vous avez des ressources nécessaires pour le mettre en œuvre. Une fois que votre plan est en place, suivez son avancement et ajustez-le si nécessaire. Vous pouvez avoir besoin de modifier votre stratégie ou votre calendrier en cours de route en fonction de vos résultats obtenus et des changements dans votre environnement. En suivant ces étapes, vous pourrez établir un plan solide et réaliste pour atteindre vos objectifs. Le deuxième secret, c'est trouver une idée d'entreprise. Avant de vous lancer dans l'indépendance, il est important de trouver une idée d'entreprise qui vous passionne et qui répond aux besoins du marché. Avant de créer votre entreprise, il est important de faire une étude de marché pour vérifier que votre idée répond à un besoin réel et que vous pouvez trouver des clients. Élaborer un plan d'affaires Un plan d'affaires est un document écrit de votre entreprise, votre stratégie et vos objectifs financiers. Cela vous aidera à clarifier votre vision et convaincre les investisseurs futurs de vous soutenir. Trouvez du financement Pour démarrer votre entreprise, vous aurez besoin de financement. Vous pouvez rechercher des investisseurs, des subventions ou des prêts auprès des banques. Une fois que vous avez trouvé une idée d'entreprise, élaboré un plan d'affaires et obtenu du financement, vous pouvez créer une entreprise en la faisant enregistrer auprès des autorités compétentes. Gérer votre entreprise Une fois que votre entreprise est lancée, vous devez la gérer efficacement pour assurer sa pérennité. Cela comprend la gestion des finances, la recherche de nouveaux clients et la gestion des employés. Le troisième secret Apprenez à constituer un patrimoine Commencez par établir un budget réaliste qui vous permettra de vivre confortablement tout en épargnant une partie de vos revenus. Fixez-vous des objectifs à court terme et à long terme pour vous aider à rester motivé. Épargnez une partie de vos revenus chaque mois Vous pouvez envisager d'automatiser vos épargnes en les programmant chaque mois sur un compte d'épargne dédié. Diversifiez vos investissements Diversifiez vos investissements pour réduire les risques. Les investissements peuvent inclure des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des biens immobiliers et des métaux précieux. Investissez dans l'immobilier Investir dans l'immobilier peut être un excellent moyen de constituer un patrimoine à long terme. Les propriétés peuvent générer des revenus locatifs et stables et leurs valeurs peuvent augmenter au fil du temps. Évitez de contracter des dettes inutiles qui peuvent alourdir vos finances. Évitez également de dépenser de l'argent pour vos achats superflus. Éduquez-vous en matière de finances personnelles car l'éducation financière est essentielle pour réussir à constituer un patrimoine. Lisez des livres, assistez à des conférences, participez à des formations pour vous informer sur les différentes options d'investissement et pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Constituer un patrimoine est un processus à long terme. Cela nécessite de la patience et de la discipline. Cela peut prendre des années, voire des décennies pour atteindre vos objectifs. Soyez donc patient et persévérons dans vos efforts. Le quatrième secret, c'est de découvrir qui vous êtes vraiment. Découvrir qui nous sommes vraiment est une quête personnelle qui peut être enrichissante et stimulante. Réfléchissez à ceux qui vous passionnent vraiment dans la vie. Quelles sont les activités qui vous font sentir plus vivant et heureux? Quelles sont les choses qui vous donnent un sentiment de réalisation et d'accomplissement? Évaluez vos compétences et vos talents. Évaluez les compétences et les talents que vous avez développés tout au long de votre vie. Quelles sont les choses que vous faites bien et que vous aimez faire? Quelles sont les compétences que vous souhaitez développer davantage? Identifiez vos valeurs. Identifiez les valeurs qui sont importantes pour vous. Quelles sont les choses qui vous tiennent à cœur? Comme la famille, la liberté, la justice, l'honnêteté, l'engagement, etc. Ces valeurs guideront vos choix et vos actions dans la vie. Réfléchissez à votre passé et vos expériences de vie. Quels ont été les moments les plus marquants de votre vie? Qu'avez-vous appris de ces expériences? Comment ont-elles façonné la personne que vous êtes aujourd'hui? Demandez des commentaires. Demandez à vos amis, votre famille ou vos collègues de vous donner leur avis sur vos points forts et vos faiblesses. Demandez-leur de vous donner des exemples de moments où vous avez brillé ou apporté une contribution significative. Elaborez de nouvelles expériences. Sortez de votre zone de confort et explorez de nouvelles expériences. Essayez des activités que vous n'avez jamais faites auparavant. Voyagez dans des endroits différents ou rencontrez de nouvelles personnes. Ces nouvelles expériences peuvent vous aider à découvrir de nouvelles passions et de nouvelles facettes de votre personnalité. En explorant ces différentes pistes, vous pouvez découvrir qui vous êtes vraiment et commencer à vivre une vie plus authentique et épanouissante. Le cinquième secret, embrasser la solitude. Embrasser la solitude peut sembler difficile pour beaucoup de gens. Mais cela peut être une expérience enrichissante qui peut vous aider à mieux vous connaître et à vous connecter avec vous-même. Planifiez du temps seul dans votre emploi du temps. Cela peut être quelques minutes ou quelques heures par jour selon vos besoins. Utilisez ce temps pour vous détendre, méditer, écrire dans un journal ou simplement réfléchir à votre vie. Sortez de votre zone de confort et essayez de nouvelles activités que vous pouvez faire seul, comme la randonnée, la lecture, la peinture, la photographie ou la musique. Cela peut aider à découvrir de nouvelles passions et à vous connecter à vous-même. La pleine conscience est une pratique de méditation qui consiste à être pleinement présent dans le moment présent. Cela peut vous aider à vous concentrer sur vos pensées et vos émotions, à mieux comprendre vos motivations et vos désirs. Éteignez votre téléphone portable, votre ordinateur, votre télévision pour un certain temps chaque jour. Cela peut aider à réduire le stress et à vous concentrer sur vous-même. Organisez une retraite dans un endroit calme et paisible. Utilisez ce temps pour vous concentrer sur vous-même, pour réfléchir à votre vie et vos objectifs. Trouvez un mentor ou un conseiller qui peut vous aider à vous guider dans votre quête de la solitude. Ces personnes peuvent partager leur propre expérience de la solitude et vous donner des conseils pour vous aider à mieux vous connaître. En conclusion, devenir indépendant et réussir dans la vie est un processus qui nécessite de la patience, de la détermination, de l'engagement envers vos objectifs. Nous avons vu que pour atteindre cette indépendance, il est important de mettre en place un plan solide, de se former et de développer des compétences utiles. D'apprendre à gérer son temps efficacement, de faire preuve de créativité, de persévérance et de ne pas avoir peur de prendre des risques calculés. Nous avons également souligné l'importance de l'autoréflexion, de la confiance en soi, de la persévérance face aux défis et aux obstacles. En suivant ces conseils pratiques, vous pouvez devenir indépendant et réussir dans la vie, tout en vivant une vie plus épanouissante et plus satisfaisante. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. A bientôt. Sous-titrage ST' 501